Mais d'abord, chose promis, chose d'une, nous a rejoint sur ce plateau, c'est Johan Caval, directeur, coordinateur sportif, pardon, à de l'AC Ajaccio. Johan, bonjour, merci d'être venu à notre plateau. Situation sportive compliquée, évidemment, pour l'AC Ajaccio, dans une saison à quatre descentes, mais mathématiquement, l'espoir est encore là, puisque vous n'êtes qu'à deux points du premier non-relégable. Bonjour. Oui, 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 c'est sûr que, bon, la saison est compliquée, mais bon, ça, on s'y attendait un petit peu, même beaucoup. Aujourd'hui, c'est vrai que, malgré nos mauvaises prestations sur les derniers matchs, on a encore quatre deux points du maintien, donc on se doit d'y croire, et connaissant un petit peu notre personnalité, on va y croire jusqu'au bout. Alors, je vais laisser la parole à Ludo dans un instant, mais il y a cette statistique qui est assez cruelle, assez parlante, 60 des 62 équipes, avec 21 points moins à ce stade de la compétition après 27 journées, ont été reléguées, donc 97% des cas, il va falloir faire mentir les chiffres. Oui, c'est sûr, c'est sûr qu'il faut faire mentir les chiffres. Après, nous, on sait très bien que, par rapport au club qu'on est, on est souvent voué à devoir faire des exploits, à devoir faire mentir ces chiffres-là, donc espérons qu'on y arrive, mais c'est vrai qu'on sait que ça va être difficile, mais en tout cas, on va se battre jusqu'à la dernière seconde du dernier match. Ludo ? Non, mais forcément, on a interpellé Johan sur le fait que les matchs à domicile, on a joué l'un contre l'autre, je suis venu jouer à maintes reprises ici, et tu es toujours un calvaire de venir jouer ici. On regarde cette année, sur la Perse, tu parlais de personnalité, d'identité, est-ce que finalement, cette équipe, elle ne manque pas d'un ou plusieurs Johan Cavalli ? Oui, c'est vrai que j'ai joué contre, donc c'est vrai que même si toi, tu n'es pas d'ici, tu n'as jamais reculé, mais c'est vrai que sans, bien évidemment, faire n'importe quoi, parce que même à l'époque, on ne faisait pas n'importe quoi, mais c'est vrai qu'il y avait un peu plus de, si ce n'est de vaillance, de courage sur le terrain, on allait chercher ce qu'on n'avait pas en fait. Aujourd'hui, comme on disait avec le coach, on n'a rien à reprocher aux joueurs, parce que l'état d'esprit y est, mais c'est vrai qu'il manque ce petit plus, qui fait que cette année, si on vient à ne pas réaliser cet exploit, c'est qu'on a loupé notre parcours, surtout à domicile. Vous avez fait un pari sur les, allez, on va dire, les vieux, entre guillemets, de ce championnat, Tuzgar, Amouma, Alphonse, Jean-Pas et des meilleurs. Mangani, est-ce que finalement, cette stratégie était la bonne, et est-ce qu'il y a une déception par rapport au nombre de matchs joués ? Ils ne sont pas souvent là, pas souvent titulaires, est-ce que c'est un regret, ou encore, ça peut être activé sur les dix derniers matchs, ces joueurs-là peuvent justement prendre le flambeau, essayer de sortir la CA de ce guet-pied ? Oui, c'est sûr que le regret est lié, ça forcément, il y est le regret, et maintenant, il y a ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire. Donc aujourd'hui, on savait que d'attirer des joueurs de Ligue 1, il y allait avoir une contrepartie, donc des joueurs d'expérience, parce que je n'aime pas parler de vieux, mais c'est vrai qu'on a dû faire avec ça, parce que sinon, dans nos budgets, on n'aurait pu attirer que des joueurs de Ligue 2, même si on les respecte, on en avait assez, donc on a voulu jouer là-dessus, mais on n'a pas eu trop le choix non plus. Alors, il y a un match important cet après-midi, il va y avoir une coupure aussi de 15 jours, et puis j'imagine que vous avez un œil sur le calendrier, puisque là, déjà, depuis la reprise post-Coupe du Monde, vous avez pris des points contre des équipes moins bien classées que vous, il va y avoir quatre équipes qui luttent aussi pour leur maintien, ça va être le moment de prendre des points face à ces équipes-là ? Oui, c'est ce qu'on a mis en éveil aussi avec les joueurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à exister contre ces deux tiers du championnat, mais ce qui fait qu'on est encore là, c'est que justement, on arrive jusqu'à présent à bien performer dans ces matchs concurrents directs, donc effectivement, on va jouer trois, quatre équipes qui sont là avec nous, il va falloir qu'on continue à ne pas se tromper dans ce genre de match-là, parce qu'il faudra réaliser des exploits, et j'espère qu'on y arrivera aujourd'hui, mais ça passera inévitablement par ce genre de match-là aussi.